Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier en plus de la sortie des nouveaux iPads Pro, de la sortie des nouveaux iPads Air, de l'Apple Pencil Pro, de la baisse des prix des iPads, de nouvelles versions de Final Cut, Apple a déployé la version Release Candidate d'iOS 17.5. Cette version pèse un petit peu plus de 6Go, normal, ça réinstalle complètement le système. Dans cette vidéo on va voir les nouveautés de la version Release Candidate par rapport à la version Beta 4. Évidemment pour toutes les nouveautés d'iOS 17.5, ça sera sans doute lundi ou mardi, je vous ferai une vidéo dès la sortie d'iOS 17.5, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour être sûr de ne louper aucune vidéo sur iOS. Le numéro de version c'est le 21F79, et puis pour ceux qui souhaiteraient sortir des bêtas pour avoir directement la version iOS 17.5, la vraie version officielle qui sort la semaine prochaine, vous n'installez pas cette version Release Candidate, vous restez sur la Beta 4, et le jour où la version officielle sortira, vous allez pouvoir installer cette version. Maintenant, sachez que la version Release Candidate, c'est la même que la version officielle qui va sortir dans quelques jours. Dans cette nouvelle version, on n'a pas de grosses nouveautés, je vous le dis depuis des semaines, iOS 18 arrive prochainement, on aura d'énormes nouveautés avec iOS 18, mais là, iOS 17.5 c'est les corrections de bugs, c'est des choses comme ça, plus de fluidité, quelques nouveautés, et même d'ailleurs lorsqu'on regarde les notes, on a même des nouveautés qui passent à la trappe dans les notes, alors qu'elles sont dans iOS 17.5. Et vous venez de le voir, alors c'est l'une des nouveautés qui n'est pas dans les notes d'ailleurs, un nouveau fond d'écran Pride fait son apparition avec la version Release Candidate d'iOS 17.5. Comme d'habitude, on va dans les réglages, fond d'écran, et donc voici les nouveaux fonds d'écran Pride, qu'on va pouvoir venir un petit peu customiser avec les filtres. Je vais y arriver, voilà, celui-ci est pas mal, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans les notes de version, alors j'étais passé très rapidement dessus puisque ça ne concerne pas la France, donc quelques nouveautés concernant Apple News, mais également des nouveautés concernant les objets de tracking type AirTag tiers, alors pas des AirTag évidemment, mais des objets comme les Chipolo ou les Tile, vont pouvoir être plus facilement repérables depuis un iPhone. Alors pour être plus clair, vous le savez, avec les AirTag, s'il y a un AirTag qui vous suit, vous allez avoir un message comme quoi, attention, il y a un AirTag qui vous suit, qui ne vous appartient pas, donc vous allez pouvoir le repérer, et bien là on pourra faire la même chose, mais avec des objets qui ne sont pas certifiés par Apple, qui ne sont pas FindMind, notamment des Tile ou même certains Chipolo, puisque tous les Chipolo ne sont pas compatibles FindMind. Alors ça doit avoir un rapport quand même avec le rapprochement avec Google en matière de ce type d'objet, et puis même certains constructeurs justement comme Samsung, Chipolo, etc., sont intéressés pour avoir le même principe de détection, donc on peut faire ça avec iOS 17.5 si un objet, donc non FindMind, vous suit, vous allez en être informé. Et puis dans le code d'iOS 17.5, il a été trouvé que de nouveaux produits Beats arrivent, donc c'est celui-ci, on a donc dans le code, on a son icône, donc ça devrait arriver avec en tout cas après iOS 17.5. Voilà donc pour les quelques petits changements par rapport à la bêta précédente, alors à savoir côté fluidité, là je n'ai pas rencontré de problème depuis hier, ça tourne plutôt bien côté batterie, là aussi, mais comme je vous dis à chaque fois, je n'ai pas assez de recul, par contre la bêta 4, pas de problème pour moi, et je sais, j'ai eu des commentaires qui disaient qu'en tout cas, pour le moment, iOS 17.5 côté batterie semble tourner plutôt bien. Et justement côté commentaire, alors la semaine dernière, j'ai eu un commentaire qui me disait qu'impossible de recevoir les notifications depuis la bêta 4 sur les messages, c'était le seul commentaire dans ce sens, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré le même problème, et puis si la version release candidate a corrigé ce souci. Autre message, alors certaines applications depuis la bêta 4 ne se lancent plus, notamment au CapCut, là aussi, c'était le seul message en ce sens, moi je n'ai pas de problème avec les applications citées, n'hésitez pas à me dire si, de la même manière, vous avez des difficultés à lancer des applications, et si la nouvelle version a corrigé le souci. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette version release candidate d'iOS 17.5, évidemment, restez bien sur la chaîne pour être sûr de ne manquer aucune mise à jour d'iOS, et puis notamment cette version iOS 17.5, la version finale, je vous ferai une vidéo dès sa sortie, en attendant, très bonne journée du 8 mai, en cette journée d'armistice, et moi je vous dis à très bientôt.